Très tôt ce matin, donc un call à 7h, vous voyez les surfeurs qui arrivent, on prend la température, on se renseigne sur la qualité des vagues, on prépare son matériel très important, concentration, pour pouvoir être prêt au moment où il faut. La foule était là, les spectateurs étaient là, tout était réuni pour avoir une belle compétition, et ça a commencé très fort dans cette série 13, avec déjà une grosse opposition à l'écran, c'est Keiko Kazimero, regardez, c'est la loupe, et ça nous vous donne l'amplitude et la mesure de la difficulté de cette manœuvre, mais à ce jeu des plus belles manœuvres, c'est Kylian Garland l'américain, auteur d'un 9 points, c'est-à-dire une vague qui est montée dans l'excellence, qui gagne cette première série de la journée. Après on a basculé directement dans une autre série, avec deux Américains, un Brésilien et un Français, et là aussi énormément de spectacles, ça a commencé un peu plus doucement que la série précédente, jusqu'à ce que le Brésilien Rafael Teixeira, qui est à l'écran, qui était en rouge, a fait parler la poudre. Il a pris, tenez-vous bien, deux vagues, une à 9,17, une à 8,23, grâce à des manœuvres comme ça avec la loupe, tail slide, parfaitement maîtrisé pour le Brésilien, et il s'envole vers la victoire et la qualification au prochain tour. Vous voyez, c'est le lifestyle un peu, on se prépare, on wax, on prend la douche, avec le Pitch Marshall. Et on a enchaîné donc avec la série 15, avec Matt Lewis, le Néo-Zélandais, et deux Américains, et avec là encore un surfeur qui s'est détaché, et qu'on va retrouver sur ce plateau du Divine dans quelques instants, Derek Peters, avec un 8,43, là aussi du surf de haut vol. Vous l'avez à l'écran, l'Américain, on le retrouvera dans quelques minutes sur ce plateau. Regardez ce re-entry, c'est-à-dire ce retour dans la vague avec la loupe et projection de gerbe, 8,43 et la victoire pour l'Américain. La dernière série, c'était la série 16, là encore un Français en course, dans la personne de Nommé Mignot, et c'est lui qui a ouvert les débats, ça a été très acharné, beaucoup plus serré que dans les séries précédentes. On a manqué un peu de vagues à la mi-course, mais c'est Joshua Burr que vous avez à l'image, le surfeur de l'art barbade qui s'est imposé devant le Français. Coucou Rico, on a un Français qui s'est qualifié, nommé Mignot, ça a été chaud, stressant pour les 4 surfeurs. Et voilà, ce spot de basse pointe qui tient tout à fait ses promesses. Sous-titrage Société Radio-Canada